C'est parti, c'est parti. Voilà, ma révolte est aujourd'hui profonde face à cette manœuvre. C'est une manœuvre qui sape aujourd'hui l'éthique de notre système démocratique. Le président de la République vient de prendre une décision qui est loin d'être anodine. C'est une violation manifeste de nos droits civiques, qui empêche quand même les candidats d'assumer leur rôle et les citoyens de déterminer leur leadership. Moi, je perçois vraiment cet acte comme une trahison flagrante de nos valeurs cardinales. Il est aujourd'hui évident que les intentions, des intentions occultes motivent cette décision. Je pense que c'était prémédité et ça illustre une volonté de conserver le pouvoir au mépris du choix populaire. Oui, c'est parti. Je pense que 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 c'est parti. parce qu'on a un bilan beaucoup de gens pour l'on a un bilan beaucoup de gens à bataille quelques heures à y voir t-d'es candidat humain n'imane pas elle s'est n'est pas le droit de beaucoup campagne et qui sont tellement méni d'or l'intidème d'un rame neuf qu'on a goûté le plus répété depuis tout à l'heure qu'elle du corps n'a vous doublé qu'on n'a pas bien d'yonne l'anmoïb djegobig à mantenement genditek n'a pas cette décision Nous sommes le leader de l'opposition. 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 en termes de participation à l'élection présidentielle pour les acteurs politiques mais aujourd'hui ce qui est malheureux tout Dakar a été déjà quadré tout Dakar avait déjà été quadré mais aujourd'hui le report en réalité si le processus est réversible c'est-à-dire que dès l'autre monde l'Assemblée nationale va voter maintenant ce qui est intéressant est-ce que c'est dans 6 mois est-ce que c'est en 18 mois est-ce que c'est dans 24 mois mais Lolo c'est dialogue discuter pour l'État constitutionnel Je ne sais pas bref Merci.